Musique La vie c'est une très longue histoire sur cette planète qui est datée à 4,6 milliards d'années et on a les traces, les premières preuves de carbone d'origine organique donc vivante vers environ 3,85 et c'est vrai que d'une chimie antérieure qui était là avant, cette vie s'organise avec des cellules dans de l'eau il n'y a pas de vis, il n'y a pas d'eau liquide et bien la biodiversité commence quand la première cellule se coupe en deux filles identiques à la maman qu'on appelle le clonage et puis part à la conquête de l'océan et rapidement au même moment va commencer à inventer un fabuleux process qui s'appelle la photosynthèse dans de l'eau, récupérer la lumière du soleil et le CO2 qui nous embête tant aujourd'hui pour produire en contrepartie de l'oxygène et des sucres et tout le vivant va partir comme ceci et puis des grands événements vont se produire en fait dans cet océan ancestral vers à peu près 2 milliards d'années, un petit peu plus, l'apparition du noyau sur des grandes cellules beaucoup plus grandes que les bactéries qui étaient là avant et la capture de certaines bactéries qui ne vont pas être digérées, qui vont s'incorporer dans ces grandes cellules ce qu'on appellera plus tard les mitochondries et les plastes, la symbiose et plus tard la pluricellularité aussi vers à peu près aussi la même époque, 2 milliards d'années pour faire des tissus, des organes et plus tard des organismes très compliqués, beaucoup plus élaborés et puis cette vie en fait elle va donc saturer l'océan en oxygène qui sortira l'oxygène à l'extérieur et qui permettra plus tard à la vie de sortir de l'océan la vie sort plusieurs fois, en plusieurs endroits, sous différentes formes de l'océan vers à peu près 460 millions d'années pour les espèces organisées et puis elle part à la conquête des continents cette histoire n'a pas du tout été un long fleuve tranquille il s'est passé des événements plus ou moins brutaux mais très profonds on parle de grandes crises d'extinction on en connaît à peu près 60 depuis 600 millions d'années dont 5 majeures celle qui a fait disparaître effectivement les trilobites à la fin de l'ère primaire celle qui fera disparaître les ammonites et les dinosaures à la fin de l'ère secondaire donc la vie s'est toujours organisée comme ça des successions d'apparitions et de disparitions d'espèces qui sont vitales pour la dynamique du système en fait et puis là-dessus, depuis maintenant à peu près 10 000 ans l'humain étant apparu bien sûr auparavant il y a 10 000 ans il ne reste plus que l'humain actuel, l'homo sapiens l'homme qui s'est lui-même appelé savant qui commence à inventer agriculture et élevage et qui commence à avoir un impact très important sur ces formes de vie et qui va accélérer des processus de disparition d'espèces et surtout d'effondrement des populations animales, végétales, de champignons, de micro-organismes et c'est là qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on fait aujourd'hui certains ont dit est-ce qu'on n'est pas en train de préparer les conditions d'une sixième grande crise d'extinction cette fois-ci liée aux activités de l'humain et de ses animaux domestiques je dis souvent en fait il y a 10 000 ans mammifères domestiques et humains c'est 0 à 1% de tous les mammifères de la planète aujourd'hui c'est 90% montrer l'importance de l'humain sur ses processus donc l'humain accélère ceci tout change les espèces, les populations et les espèces s'en vont et cela crée des difficultés très importantes pour l'humanité à l'heure actuelle alors la solution n'est pas dans du bricolage ou de vouloir tout réinventer la solution est dans un respect et dans une lutte en permanence pour justement arrêter enfin cette érosion de la biodiversité que nous avons aujourd'hui avec nous et que nous avons bien sûr créée et c'est là que tout prend son sens dans la mesure où cette nature dans laquelle on se trouve on en a vitalement besoin un corps humain je dis souvent c'est plus de bactéries que cellules humaines et que l'humain aura donc sa trouvera son harmonie de vie avec cette nature en la respectant beaucoup mieux en l'admirant en l'aimant en la trouvant belle puis aussi bien sûr en s'en inspirant et Vinci je dis souvent disait scrute la nature c'est là qu'est ton futur en l'admirant 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 en l'admir